Par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Donc l'homme est condamné, l'homme, Zouan Tsongko, est déclaré coupable de corruption de la jeunesse, ce qui ne le blanchit guère. Cela veut dire que des relations sexuelles ont existé, mais il y a un problème au niveau du consentement, mais compte tenu de son statut, il a pu influencer, exercer une influence, une intimidation par rapport à cette jeune fille. C'est pourquoi il a été condamné, il n'a pas été acquitté. Aujourd'hui, il doit dormir en prison pendant deux ans et payer 600 000 francs d'amende, outre la somme de 20 millions à donner à Adjir Abissar comme dommage et intérêt. Nous sommes satisfaits, pas totalement, mais satisfaits quand même.